Musique Alors on va commencer par une petite anecdote. Comme vous savez, les enfants posent toujours des questions existentielles, au moment où on s'y attend le moins. Et la dernière en date chez nous, c'est un soir de semaine, quand on est pressé, quand on a plein de choses à faire, il y a l'école le lendemain, et on entend une petite voix. « Maman, ça sert à quoi la vie ? » Et là, blocage. Mais heureusement, notre petit garçon de 8 ans, il a tout de suite répondu du tac au tac, « Bah la vie, ça sert à notre mission ! » On essaie très vite de donner conscience à nos enfants, qui sont chacun appelés à des petites missions au quotidien. Et qui doivent être fidèles à ces missions pour lesquelles Dieu les appelle régulièrement. L'idée étant que s'ils savent répondre fidèlement à leurs petites missions, plus tard dans leur vie d'adulte, ils sauront répondre avec fidélité aux missions un peu plus importantes auxquelles ils se sentiront appelés. Souvent, on dit que dans notre famille, on laisse une trop grande place au Seigneur, ou qu'on est trop cathos. Et en fait, ce n'est pas tellement nous qui laissons une grande place au Seigneur dans notre vie, mais c'est nous qui avons cette grande place dans le cœur de Dieu. Et dans notre mission, c'est vraiment ça, c'est être en adéquation avec ce pourquoi le Seigneur nous a fait. On n'hésite jamais à s'adresser à nos enfants comme à des grands, puisqu'on estime que finalement, ils peuvent être réceptifs à des paroles de grands. Il ne faut pas avoir peur d'employer ces mots-là de mission, d'engagement, de fidélité, d'exemplarité, d'honnêteté. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire passer très tôt, finalement. Et très souvent, on est étonné comme quoi ça les marque, ils se sentent valorisés à leur niveau. Et finalement, les choses passent très très bien. Alors, la deuxième chose qui nourrit vraiment notre famille, c'est le pardon. Les pardons donnés, les pardons reçus, les pardons des enfants entre eux, les pardons des enfants envers les parents, mais aussi les pardons des parents envers leurs enfants. Parce qu'en fait, là, ils se rendent compte, les enfants, qu'on est tous dans le même bateau vers la sainteté. Et on est tous au même niveau, en fait. Et ça, ça apporte une grande richesse pour la famille. Au moment du Jubilé de la Miséricorde, il nous avait été proposé de faire un temps de pardon en famille. Et donc, en fait, on s'est tous retrouvés ensemble. Et on a pu vraiment échanger sur des belles choses. Il y a des enfants qui s'étaient sentis blessés par telle ou telle chose, puis garder ça au fond de leur cœur. Et c'était vraiment le moment où on pouvait tous dire sur le pardon. Et aussi, ça efface bien les blessures de se demander pardon et de mettre des mots sur les petites choses où ils ont pu se sentir blessés. Alors, c'est vraiment pas facile d'élever des enfants. Moi, j'ai l'impression de me poser 36 000 questions à la minute. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je ne fais pas bien ? Et en fait, le pape, il est très éclairant là-dessus. Dans Amoris Laetitia, il parle vraiment de façon tout à fait accessible. Il dit une phrase qui nous a beaucoup touchés. C'est implorer l'action de Dieu dans le cœur de vos enfants, là où vous ne pouvez pas parvenir. En fait, les tout-petits, quand ils sont tout bébés, on sait, on anticipe leurs réactions, on les connaît par cœur, on sait tout de suite de quoi ils ont besoin. Mais au plus ils grandissent, au plus tout ça, ça nous échappe, au plus ils développent leur vie intérieure. Et c'est vraiment rassurant de se dire que justement, dans cette partie-là qu'on ne maîtrise plus en tant que parent, le Seigneur, il peut vraiment agir. Et le pape nous dit bien, si on implore le Seigneur pour qu'il vienne vraiment habiter nos enfants dans cette partie-là qu'on ne maîtrise pas, le Seigneur, il ne peut que le faire. Dans notre rôle d'éducateur, on cherche avant tout à élever nos enfants, à les élever, c'est-à-dire à leur faire prendre un petit peu de l'altitude par rapport à l'aspect moral, social. Et très souvent, ils viennent nous tester par rapport aux limites qu'on a pu leur fixer. Et quand on réagit par rapport à ces écarts de comportement, d'une part, ils constatent que les limites qu'on a fixées sont importantes pour nous, on ne les a pas fixées pour rien. Et d'autre part, ils voient avec quelle autorité, fermeté, mais justesse, on essaie de les ramener dans le bon comportement. Et ils voient en cela qu'ils sont aimés, y compris quand on les réprimande, finalement. Alors sinon, on trouve aussi qu'il y a un petit côté pratique à élever nos enfants dans l'éducation chrétienne. Par exemple, au moment des repas, alors chez nous, quand j'ai fini de préparer le repas, je sonne la cloche, ils descendent tous en courant, ils se lavent les mains, ils s'éclaboussent, il y en a partout. Et là, on se met tous autour de la table, et on dit une petite prière, on a vraiment gardé ça, le bénédicité, chez nous. Et du coup, ça apaise tout le monde, tout le monde s'attend. Voilà, donc ça, c'est une petite chose pratique. Il y a aussi la prière du soir, ça fait partie du petit rituel du coucher, où tout le monde retrouve le calme avant d'aller se coucher, et ça, c'est vraiment quelque chose de chouette chez nous. Alors, on voulait finir par une petite anecdote. Quand on est vraiment énervant avec les enfants, quand on en veut trop, quand on exige trop, ils nous regardent en nous taquinant, et ils nous sortent une phrase de la Bible de Saint Paul. « Parents, n'exaspérez pas vos enfants ». Sous-titrage Société Radio-Canada